bonjour à tous et à toutes vous n'aimez pas le gaspillage et moi non plus et pour ça nous sommes d'accord alors nous allons de suite poursuivre pour un nouveau tutoriel on y va relooker vos vieux tapis qui ne sont plus assortis avec votre mobilier récupérer vos vieux jeans qu'importe la couleur couper des carrés de 10 sur 10 préparer votre pile de jeans de différentes couleurs et commencer l'assemblage toujours endroit contre endroit piqué la valeur des pieds presseurs sans oublier les points d'arrêt début et fin et fait en sorte en assemblant d'avoir un mélange de couleurs en ce qui concerne le nombre de carreaux à assembler cela dépendra bien sûr de la largeur de votre tapis venez mettez un certain nombre ce qui est important prévoir au moins un demi carré de plus de chaque côté une fois que vous avez le nombre pour moi c'est oui carreau et je vais assembler huit autres je vais ranger cette bande et je vais faire plusieurs bandes de huit carreaux avec à faire bien chaud venir et ouvrir toutes les coutures une fois que vous aurez le nombre de bandes suffisantes vous allez prévoir deux bandes en plus assembler les bandes entre elles appliquez vous pour avoir toujours les coutures en face l'une de l'autre mettez endroit contre endroit épinglée et piqué la valeur des pieds presseurs avec un point d'arrêt début tout le long et un point d'arrêt à la fin et assembler la deuxième avec la troisième la troisième avec la quatrième et vous procédez de cette façon jusqu'à la fin appliquez vous pour avoir les coutures en face la valeur de pieds presseurs est représenté par le pieds presseurs bien sûr c'est à dire vous venez et vous positionnez votre tissu au bord et de bord à la piqûre c'est ce qui va vous donner la valeur de votre couture vous guidez du pieds presseurs pour avoir une couture bien droite voilà votre assemblage est fait maintenant vous allez venir et repasser toutes les coutures bien à plat avec un fer bien chaud pour avoir un très beau tapis il est très important de bien écraser toutes les coutures et donner un bon coup de fer faites un point de zigzag tout autour du tapis ou sur filet tout d'abord plier votre vieux tapis en deux marquer le milieu par une épingle faites la même chose pour l'autre extrémité prenez votre tapis de jean plier et marquer le milieu placez votre jean sur le tapis en mettant l'envers de jean contre l'endroit de tapis placez le milieu de jean sur le milieu de tapis vérifier que la quantité qui dépasse de jean et la même de l'autre côté afin d'avoir quelque chose de très harmonieux mettre bien à plat épinglé le milieu en poussant l'excédent à l'extérieur et fait la même chose dans le sens de la largeur venez du milieu et pousser épinglé n'hésitez pas à recommencer l'opération du milieu une main qui va vers le haut une main qui va vers le bas pour pousser l'excédent n'hésitez pas à mettre plusieurs épingles il faut que vous ayez un bon résultat il faut que votre jean soit bien à plat sur votre tapis une fois bien épinglé retourner votre tapis et venez replier le bord épinglé à nouveau prenez une grosse aiguille enfilée doublez votre fils fait un nœud à l'extrémité n'hésitez pas à bien enfoncer votre aiguille dans le tapis c'est pour cela qu'il est préférable de prendre une grosse aiguille fait des points assez serré pour une belle finition des angles coudre jusqu'au bout rentrer ce bord à l'intérieur remettre celui ci par dessus épinglé ça vous donnera un angle bien fini et voilà le résultat profiter par la même occasion d'aller voir la vidéo pour ces étui de mouchoir entre vous et moi le jean c'est super en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire surtout abonnez vous abonnez vous